... Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, il est 11h à Kinshasa. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Mondico Télévisions. De la stature africaine du chef de l'État, allons aux exigences de la nation dans le province. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu ce jeudi 27 octobre 2022 dans la ville de Moujimaï, chef-lieu de la province du Castel-Oriental. Ce voyage s'inscrit dans le cadre du Grand Chantier en cours de définition dans la province autrefois capitale mondiale du diamant industriel, mais aujourd'hui totalement à reconstruire. Félix Tshisekedi va constater toutes les réalisations qu'il a engagées en termes de routes asphaltées, des bâtiments réhabilités et contre de multiples têtes des érosions qui menacent la ville. La deuxième session extraordinaire s'est clôturée les mardis 25 octobre à la Cité des Lignons africaines. Cette session a été consacrée particulièrement au processus de la transition politique en République du Tchad, dans le cadre du Conseil de la Paix et Sécurité de l'Afrique centrale, COPAX en sigle. Le président Félix Tshisekedi a été désigné médiateur et facilitateur de la CIAC, en vue d'accompagner le processus politique du Tchad. A l'issue des travaux qui ont conclu la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, dénuit le mardi 25 octobre 2022 à Kinshasa, les représentants des 11 pays membres avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Ahamad, ont désigné l'actuel président en exercice de la CEAC, à savoir Félix Tshisekedi Chilumbo, président de la RDC, facilitateur et médiateur de la crise qui prévaut au Tchad. Ce dérapage dramatique nous place devant nos responsabilités et met à rude épreuve notre capacité en tant qu'organisation sous-régionale de résoudre les problèmes de l'Afrique centrale et de tenir notre engagement commun d'assistance mutuelle conformément à l'article 3 du traité révisé de la CEAC. L'enjeu est de taille et le défi à relever majeur. Car il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEAC, ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareilles circonstances. Félix Tshisekedi, en tant que facilitateur et médiateur, aura pour mission de recréer la confiance entre les différentes parties en conflit. Il sera appuyé dans son rôle par deux personnalités, dont le ministre congolais de l'intégration régionale Didier Mazenga et le président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo. Le président de la commission nous présentera l'état des lieux de la situation au Tchad afin de nous permettre de réfléchir sur les voies et moyens d'éteindre le feu qui vient de s'allumer et d'éviter la catastrophe qui semble se dessiner à l'horizon. Rappelons que l'on a noté à ses assises les présences remarquables des présidents Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Faustin Archange, toadéra de la Centrafrique, Mahamat Idistebi du Tchad et des chefs de gouvernement dont Mme Rose Christiane Ossouka Raponda, premier ministre du Gabon, tous déterminés d'accompagner le processus de la transition tchadienne jusqu'à bon port. Un renfort du médiateur désigné Félix Tshisekedi Chilombo qui fait honneur à la RDC d'être chargé enfin d'encadrer à son tour un conflit. Poursuivons ce bulletin avec une brève. 2200 médecins de plus seront alignés à la prime de risque après les négociations de Bibois conclues entre les gouvernements et les comités syndicaux de médecins congolais. Cette intégration à la prime de risque est une avancée significative dans le processus de la réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories professionnelles de la santé en RDC. Cet ajustement répondra également au mécanisme du salaire de plus de 1000 médecins, voulait-je dire, en préalable de 13 364 médecins qui attendent leur admission à ces programmes résultant de la volonté manifeste du gouvernement de Warios. La pluie du lundi 24 octobre a causé beaucoup d'avaries dans la ville. Les infrastructures ont le plus souffert de ces intempéries. A la jonction Deux Avenis, Pierre et Lenguesa et Deux Bypass, une école et les chantiers routiers figurent parmi les nombreuses victimes. Suivez les directeurs de l'école et un ingénieur du chantier. C'est l'espoir qui prend place dans le chef des habitants des environs qui attendait impatiemment le finissage des travaux de réhabilitation de la route de Lenguesa, route qui devrait désenclaver plus de cinq communes qu'elle traverse. Au niveau de la commune de Macala, le tronçon qui débouche sur Bypass a été endommagé par les eaux de puits du lundi dernier. Un ingénieur civil interpellé s'en exprime. Beaucoup de projets, dans plusieurs de projets que nous réalisons sur le terrain, il y a toujours faute de moyens et puis le temps aussi par rapport aux travaux que nous nous sommes rencontrés sur ce terrain. Donc il y a beaucoup de travaux qui n'étaient pas vraiment prévus dans les dévies. Mais sur le terrain, nous sommes obligés de pallier à ça. On ne peut pas laisser ça derrière nous comme ça, partir. Donc il y a des meurs de sous-terrainement que vous voyez de part et d'autre que nous sommes tentés de construire. Mais dans les dévies, ils n'étaient pas là. Donc on est obligés de pallier à ça. Et tout ça, c'est ce qui fait que nous sommes un peu légèrement arrêtés par rapport à notre projet. Juste à côté, c'est le cas de l'école Mwinda, dont la cour, en partie emportée, semble en attendre qu'une autre pluie de plus pour qu'elle se croule. Le directeur de l'école s'est alarmé. Cette érosion vraiment veut causer du tort dans notre école. Même hier, on a eu un problème pour faire sortir les enfants. Les enfants, les parents venaient en désordre pour faire sortir leurs enfants sous la pluie, en voyant les dangers qu'il y a maintenant tout près de notre école. C'est pourquoi nous demandons à l'État congolais de faire la pression à la société à qui il s'est contracté de vouloir vite finir ses travaux. Selon les avis récoltés, c'est la lenteur dans l'exécution des travaux qui serait à la base de ces dégâts, car les dix travaux suivant le calendrier prévu devraient déjà être finis avant l'annonce des pluies. Ils ne craignent pas. On avait commencé. Au départ, ils même disaient qu'il faut laisser les Chinois et les Japonais venir travailler. Tout ce que vous avez vu là sont des Congolais, comme nous. On va trouver des solutions pour ça et ils seront satisfaits. Finalement, l'entreprise commise à l'exécution des travaux en appelle à la population. Elle lui demande du calme et promet de relancer les travaux dans un bref délai. Dans le même cadre, l'avenue Oquito nous semblera sur une artère importante de transmission. Pour la circulation dans tout le quartier des Bins à Pigeons jusqu'au rond-point de Lupin, qui est gravement menacé, ce qui paraissait un petit trou en bordure de la voie, se transforme de jour en jour en raison de la dernière pluie du lundi 24 octobre en une cassure de toute la chaussée. Si l'on n'y prend pas garde très vite, le risque d'une rupture totale de l'avenue Oquito se rend plus rapide. Cette menace se situe à la hauteur de la jonction avec la voie qui provient de l'arrêt dit Pellustor. Fin de ce bulletin d'informations. Restez branchés sur Mondico, Télévision et Notre Compagnie. En Notre Compagnie.